Bonjour à tous et à toutes. Dans cette vidéo, je partage avec vous les dernières actualités de ma vie dans ce mois d'août 2016. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées, notamment la création d'une bibliothèque murale dans ma maison, des nouvelles lectures en philosophie, un nouvel employeur qui me donne des contrats très intéressants, le renouveau dans mon entraînement physique, etc. Donc, si ça vous intéresse, demeurez à l'écoute. Mon nom est Nicolas Lehoux. Bienvenue dans l'univers jovial de Nicolas. Dans tous les vidéos que je mets sur ma chaîne YouTube, je vous propose un programme pour un nouvel univers. Car une nouvelle ère nécessite une pensée nouvelle. Ça fait déjà près d'un an que je mets des vidéos sur ma chaîne et donc je crois que j'ai réussi jusqu'à maintenant à vous présenter de nouvelles idées et qui vont s'intégrer dans ce nouvel univers dont je parle dans presque toutes mes vidéos. Ce fut un mois d'août exaltant et excitant cette année et j'ai profité de chaque seconde et j'en suis vraiment heureux. Et c'est ce que j'aimerais partager avec vous dans cette vidéo. Premièrement, au niveau de la rénovation, il était temps pour moi de repeindre mon appartement, de rénover plusieurs choses. Donc c'est ce que j'ai fait ce mois-ci. C'est assez exigeant. J'ai repeint les murs, j'ai repeint les planchers, j'ai tout remis à neuf. Et la chambre de bain, la chambre à coucher, le bureau, le salon, la cuisine, tout y est passé. Il me reste des petites retouches à faire, mais dans l'ensemble, c'est presque terminé. Le moment clé de cette rénovation de mon appart fut la création d'une bibliothèque murale. En effet, depuis plusieurs mois, je rêvais de pouvoir rassembler en une seule bibliothèque tous mes livres. J'avais trois petites bibliothèques éparpillées dans mon bureau et je n'arrivais même plus à mettre tous mes livres dans ces bibliothèques. Et ma compagne avait une caisse de livres qu'elle ne pouvait même pas sortir non plus, faute d'espace. Donc j'ai cherché à acheter peut-être trois bibliothèques pour créer une grande bibliothèque. Mais bon, les bibliothèques généralement sont trop basses et ça laisse toujours un bon deux pieds de haut qui ne sert à rien. Et j'avais vraiment le goût d'avoir une bibliothèque jusqu'au plafond. J'ai cherché pour voir des bibliothèques fait main, fait sur mesure, mais les prix étaient exorbitants. Alors j'ai décidé de la faire moi-même, même si je n'ai pas vraiment de formation dans ce sujet. Alors j'ai été chez Home Depot, j'ai acheté des planches de pain, je les éteins moi-même et j'ai assemblé le tout directement dans mon salon. Donc la bibliothèque, elle est fixe, elle ne peut même pas sortir de l'appartement. Si je dois déménager un jour, je devrais la démancher. Mais je ne voulais pas penser pratique à ce niveau, je voulais penser pratique au niveau de l'espace. Alors si vous voyez, elle est ample, il y a même encore de l'espace dans lequel on peut mettre d'autres choses. Et j'ai pu mettre mes sections préférées bien en évidence, notamment la section Gréco-Latine, la section Philosophie qui grandit à vue d'oeil pour mon plus grand enchantement, la section André Moreau, j'ai pratiquement toute sa collection, la section Spiritualité et plusieurs autres sections, notamment sur l'art, etc. Sur les rêves, sur le domaine des psychédéliques, les langues, etc. Et c'est une vraie merveille cette bibliothèque, je vous souhaite, si vous en avez besoin, de vous en faire une comme ça. Ce n'est pas très compliqué, ça m'a coûté à peu près 450$ pour l'ensemble. Alors que si je l'avais faite faire par quelqu'un, ça m'aurait coûté au moins 3-4 000$. Cette bibliothèque est extrêmement symbolique de ce qui se passe présentement dans ma pensée. Enfin, je peux unifier toutes mes idées, toutes mes pensées. Il y a même de l'espace pour les livres de ma compagne aussi, ses CD, tout ce qui lui appartient. Et il y a encore de l'espace pour des nouvelles choses. Et ça, c'est très excitant. Il y a déjà près d'un an que j'ai entamé cette chaîne YouTube. C'est une merveilleuse aventure que je vis avec vous. Et je compte continuer parce que ça amène beaucoup dans ma vie. Ça amène beaucoup de richesse. Ça m'a aidé notamment à vendre des livres, à augmenter mes capacités de parler devant une caméra et aussi de faire du montage. Il y a un an, j'ai appliqué dans ma vie la règle du 80-20 ou la loi de Pareto. J'en ai parlé d'ailleurs dans une autre vidéo que je vous invite à regarder si ça vous intéresse. Mais l'année passée, je me rappelle très bien, j'étais dans un moment où j'avais beaucoup d'irritation dans ma vie. Et j'étais trop occupé. J'avais trop de choses que je voulais faire. Et que j'avais même plus le temps de faire tout ce que je voulais. Donc, j'ai appliqué la loi du 80-20, c'est-à-dire que j'ai focusé sur les 20% des activités qui m'amenaient à 80% de satisfaction, d'argent, de plaisir, etc. Et je peux vous dire qu'après un an, vraiment, ma vie a changé pour le bon. Il y a des choses extrêmement profondes qui ont changé dans ma vie. J'ai replacé. Ça n'a pas été facile au début, mais avec le temps, tout s'est bien replacé tel que je le désirais. Donc, merci d'être à l'écoute. Ça me touche vraiment que vous me laissiez des commentaires, que vous me posiez des questions, que vous me donniez des marques d'affection et d'appréciation des propos que je tiens sur cette chaîne. Au niveau du travail, après une période un peu tranquille au printemps, les activités ont repris avec force. J'ai été approché par une entreprise qui s'appelle Bonheur en vrac, qui m'engage présentement pour travailler sur plusieurs de leurs projets au niveau de la conception et du design de sites web. J'adore faire ça. C'est quelque chose qui me passionne. Et la venue de cette entreprise dans ma vie m'a beaucoup aidé dernièrement, premièrement à avoir un peu plus de sécurité financière, de sécurité au niveau du travail. Je continue d'avoir de nouveaux clients qui viennent par mes propres moyens, mais de plus en plus, je travaille aussi avec les clients de Bonheur en vrac et ça m'apporte vraiment un renouveau. Parce que travailler avec une équipe, ça me permet de dépasser mes limites, d'apprendre des nouvelles choses, d'aller plus loin. Donc, je peux dire que je me sens un meilleur designer web présentement, dû au fait que j'ai travaillé dans le mois passé avec cette entreprise. Donc, je remercie toute l'équipe de Bonheur en vrac. Et pour moi, juste le nom, c'est un clin d'oeil extrêmement joyeux parce que ça fait des années que je travaille au niveau du bonheur. J'ai été pendant cinq ans président du mouvement jovialiste, j'ai animé propos sur le bonheur à l'émission de radio pendant trois ans, j'ai des projets de télé, rapport à ça, j'ai aussi publié des livres sur le sujet, notamment le bonheur absolu. Donc, le bonheur est très important pour moi. Et le fait que la première entreprise qui veut m'engager depuis des années s'appelle Bonheur en vrac, pour moi, c'est vraiment un clin d'oeil. Je suis très heureux de cette synchronicité parce que ça va vraiment dans ma direction. Ça me montre que j'ai une ligne droite, que je suis capable de garder le focus et d'amener à moi des gens qui me ressemblent. Et pour moi, ça, c'est une grande source de bonheur. Les plus attentifs d'entre vous me diront que oui, le fait que j'ai une nouvelle entreprise qui m'engage m'amène à travailler plus, et que ça pourrait me ramener à ce qui s'est passé l'année passée. Mais j'ai très bien appliqué dans ma vie la loi du 80-20 depuis un an. Et je dois dire qu'à maintenant, ça me sert. Il y a un an, j'ai décidé de réduire mes heures de travail du lundi au jeudi, de 9h à 19h, et de me garder complètement le vendredi pour moi. Et j'ai maintenu cette ligne malgré les demandes de plusieurs de mes clients. Mais pour moi, c'est important de me ressourcer. Donc, j'ai maintenant vendredi, samedi, dimanche où je peux faire ce que je veux. Et malgré l'intensité du travail, j'ai conservé cette discipline. Et c'est ce qui me permet de donner le meilleur de moi-même. Donc, pour moi, c'est important d'avoir des moments où je peux réfléchir. Puis, c'est ça qui m'amène à être le plus génial possible dans mon travail et d'amener des idées nouvelles. Au niveau des lectures, ma passion pour la philosophie ne s'est pas démentie. Et j'ai continué à lire beaucoup depuis les dernières semaines. Malgré tout, j'ai eu l'impression de faire du sur place parce que j'en étais à lire des livres plutôt anthologiques. Des livres sur l'histoire de la philosophie. Notamment, les grands textes de la philosophie. Notamment, l'histoire illustrée, l'histoire des philosophies illustrées par les textes. Ce sont des livres assez volumineux avec beaucoup de textes et je passe à travers. Mais ça donne vraiment une idée globale de l'histoire de la philosophie. Et puis, j'ai complété cette lecture par un autre petit livre encore sur la philosophie dans la collection Guide Pratiques Bordas. Qui fait encore un overview, une vision d'ensemble du monde de la philosophie, mais plus condensée. Maintenant, je considère que j'ai une belle vision d'ensemble de l'histoire de la philosophie. Je peux enfin commencer à aller dans les détails. Donc, j'ai déjà étudié les Grecs, Platon, Socrate, Aristote, Plotin, un peu Saint-Augustin, Saint-Thomas d'Aquin. Donc, maintenant, il est temps pour moi d'entrer dans le monde de Descartes. Et quoi de mieux que de commencer par cette incontournable biographie de Descartes qui s'appelle « Vie de Monsieur Descartes » par Adrien Bayer. Cette biographie a été publiée en 1692, donc à l'époque de Descartes. Elle est vraiment riche, très intéressante. Le style même est vraiment particulier. Moi, je l'ai beaucoup aimé. Parce que même quelqu'un qui va écrire une biographie aujourd'hui, il va se fier sur ces textes-là. Donc, autant remonter à leurs sources. Et avant même de commencer à lire les livres de Descartes qui sont « Le discours de la méthode » et « Les méditations métaphysiques », j'ai cru bon de me donner encore une vision d'ensemble de Descartes avec ce livre dans la collection « Les essentiels de Milan » qui donne vraiment une rapide vision d'ensemble du monde philosophique de Descartes. Donc, là, je suis vraiment primé, comme on dit au Québec, et je suis prêt à entrer dans les livres de Descartes. Après, suivrons les autres philosophes des grands-mêmes. Pascal, Voltaire, Kant, Schumpfersenberg. Mais, avant d'aller plus loin, j'aimerais aller vraiment découvrir cet univers cartésien. Parce que, pour dépasser le cartésianisme, il faut le comprendre. Bien sûr, je continue la lecture de Saint-Augustin. Les confessions, ce n'est pas facile, ce n'est pas très intéressant. Il y a beaucoup de longueur, ça se répète beaucoup et c'est dans un style très ancien. Mais, malgré tout, je sens qu'il est important pour moi de connaître les confessions de Saint-Augustin. C'est incontournable, on ne peut pas passer à côté. Donc, à chaque soir, je lis quelques pages et c'est tout ce que je peux faire parce que je m'endors, je m'ennuie à lire trop de ce livre. Mais, je le suggère tout de même parce que c'est très, très important. J'ai presque terminé la lecture de ce roman passionnant qui s'appelle Le Mage de John Fawless. En français, c'est Le Mage. La version anglophone originale s'appelle The Magus. Je ne l'ai pas trouvé en français, donc j'ai décidé de le lire directement en anglais. C'est fascinant. Il y a longtemps que j'ai lu un roman qui m'a passionné comme ça. Il y a des retournements, des coups de théâtre incessants. Au fil de la lecture, ça se retourne de bord. Tout ce qu'on croyait, finalement, on se rend compte que ce n'est peut-être pas ça. Je n'ai pas encore terminé. J'ai très hâte de terminer. Donc, je ne vous donnerai pas les détails trop importants, mais ça se passe en Grèce, surtout en Grèce. Donc, c'est cette idée de la Grèce antique avec un magicien, un mage. Et l'idée que la réalité n'est pas toujours ce que l'on croit. Que le monde dans lequel on vit n'est pas toujours exactement comme on l'avait cru. Ça peut se retourner complètement en quelques minutes et changer pour tout. Ce que les gens nous ont dit peut finalement être complètement comme un film. Donc, je ne vous en dis pas plus pour l'instant. Je vous laisse découvrir ce merveilleux roman si ça vous intéresse. Tous les livres dont j'ai parlé ici, je vais donner les détails dans la description en dessous de la vidéo. Donc, ne vous en faites pas. Si ça vous intéresse, vous n'avez qu'à cliquer en dessous pour savoir tous les détails à propos des lectures dont je vous ai parlé aujourd'hui. Au niveau de l'entraînement physique, je m'étais un peu blessé il y a quelques mois. Donc, j'avais décidé d'arrêter de m'entraîner au niveau de la musculation. J'ai continué à m'entraîner à faire du vélo, à faire du cardio, mais j'avais décidé de ne pas trop forcer la situation due à une douleur dans l'épaule. Alors, la douleur s'est résorbée et j'ai recommencé dernièrement le plan de 12 semaines des Buff Dudes. Je vous le recommande. Moi, j'ai acheté la version 3 en format PDF disponible sur leur site internet. L'avantage, c'est que je n'ai pas besoin d'avoir un entraîneur personnel au gym. Je peux y aller à mon rythme. Et quand j'ai des questions, je peux aller directement sur YouTube. Ils ont très bien fait des vidéos à propos de tous les exercices. Ils les expliquent quoi faire, quoi ne pas faire, les erreurs à ne pas faire. Donc, je trouve ça vraiment parfait pour moi. J'ai commencé à faire ce plan avec ma compagne. Ce plan est incrémental, donc il va devenir de plus en plus difficile et c'est ce que je désire pour faire grossir mes muscles. C'est la fin de l'été au Québec, donc la récolte des légumes, des fruits, etc. C'est un grand moment pour acheter des fruits et des légumes pas chers ici. Dans mon jardin, j'ai planté quelques petites plantes psychédéliques, notamment le tabac dont j'ai fait la première récolte récemment. J'ai pu fumer ma première cigarette de tabac la semaine passée. Je n'ai pas beaucoup parce que j'ai très peu de soleil dans ma cour arrière, donc je peux vous dire que le peu que je vais récolter cette année, je vais le déguster. Je compte d'ailleurs faire une vidéo sur le sujet de mon jardin psychédélique dans les prochaines semaines. Au niveau de télévision, j'ai vu hier soir un film intitulé Le Grand Bleu. En anglais, c'est The Big Blue. C'est un film incontournable, très très spirituel. Je n'ai pas l'habitude de parler vraiment des films que j'écoute dans mes vidéos, mais celui-ci m'a particulièrement touché. Il est recommandé comme étant très spirituel. Et en vérité, c'est vrai qu'il m'a touché. Et après 24 heures, je suis encore dans un certain état de paix profonde, dans un état d'exaltation. C'est un film qui nous amène dans les profondeurs de l'océan. C'est des plongeurs sous-marins qui repoussent toujours la limite et ils finissent même par en mourir. Mais derrière tout ça, il y a toute une réflexion sur la vie, sur la mort, sur la paix. Je vous invite à écouter ce film. J'ai aussi dernièrement terminé la série The Grimm. C'est une série excitante. Le Grimm est capable de voir ce que la majorité des humains ne voit pas. Dans cette série, il y a des Vessons qu'on appelle. Ils sont des êtres comme des monstres, des animaux qui sont capables de se transformer en humains. Donc, lui, il est capable de les voir et il les pourchasse. Et c'est une série très excitante. Encore là, je n'ai pas l'habitude de parler de toutes ces choses-là, mais elle était tellement excitante que je vous invite à l'écouter. Voilà qui résume cette mise à jour d'août 2016. J'aimerais vous en dire long, j'aimerais vous en dire plus, mais je crois que c'est important aussi d'être concis. Il y a d'autres choses que j'ai oubliées et c'est sûr que j'ai oublié des choses parce que j'ai eu beaucoup de nouveautés dans ma vie dernièrement. J'y reviendrai dans des prochaines vidéos. Merci d'être à l'écoute de ma chaîne YouTube. Ça me touche vraiment de vous savoir à l'écoute. Et ça m'inspire à continuer de vous présenter ce programme pour un nouvel univers. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501 Mon nom est Nicolas Lehoux. Merci d'avoir été à l'écoute de ce nouvel épisode de l'univers jovial de Nicolas. Si vous avez apprécié, je vous invite à me donner un pouce. Ça va aider d'autres gens à la trouver. Partagez-la sur vos réseaux sociaux afin de faire mieux connaître ma pensée et de faire se répandre les idées nouvelles que je partage avec vous dans mes vidéos. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne afin de recevoir chaque semaine les notifications à propos des nouvelles vidéos que je vais y mettre. Pour recevoir les notifications par courriel, vous devez aller appuyer un certain endroit très stratégique dans la porte d'entrée de ma chaîne afin d'activer cette notification chaque semaine. Chaque semaine, je mets une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc, ça vaut la peine d'être abonné pour ne jamais rien manquer. Merci d'avoir été à l'écoute. Je vous souhaite tout le bien que vous pensez de moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !